Je vous propose à présent une excursion aux îles Saint-Marcouf, c'est dans la Manche, au large de Saint-Valaouc, des îlots habituellement réservés aux oiseaux marins, mais qui cet été hébergent un groupe de restaurateurs bénévoles. Un chantier de sauvegarde du fort vient en effet d'être lancé là-bas. Et vous allez voir, le travail ne manque pas. Sur place, le reportage de Florent Turpin et de Claude Deloche. Pour se rendre sur le chantier, comptez d'abord 20 minutes de bateau. Bienvenue aux îles Saint-Marcouf, un sanctuaire pour les oiseaux d'habitude strictement interdit au public. Mais une bande de passionnés est pourtant autorisée à y passer l'été. Ça fait un peu comme une île déserte du bout du monde, c'est une bonne ambiance. Ces Robinson Crusoe volontaires viennent de toute la France et même de Belgique. Comme chaque été, ils sont là pour restaurer le vieux fort napoléonien, ses remparts et ses digues. Un patrimoine militaire exceptionnel, mais très abîmé. C'est une sorte de vacances, c'est des paysans. J'habite en ville. La mer je ne connais pas trop, donc c'est agréable. Après le travail reste un petit peu physique, mais bon, on est là pour se dépenser. Pendant une semaine, du matin jusqu'au soir, sans eau courante ni électricité, ces bénévoles travaillent pour préserver l'île des dommages du temps et des tempêtes. A l'image de cette tyrolienne improvisée, ce chantier-là, c'est le royaume de la débrouille. Dans un premier temps, si tu veux, on arrête le délabrement, ce qui permet d'avancer. Et si tu regardes déjà la digue, par exemple d'ici, il y a une partie de ce côté-ci qui a été remaçonnée l'année dernière. A Saint-Marcouf, le chantier, c'est aussi du plaisir. Dans l'ancienne poudrière du fort, les ouvriers naufragés se retrouvent pour les repas. Autour d'un verre, plein de souvenirs et de projets. C'est une grande table et les grandes tables, en général, c'est assez plaisant. Ça peut durer très tard dans la nuit. Et donc, on rigole bien tous ensemble, on fait des chouettes rencontres. Probablement des rencontres qu'on n'aurait pas pu faire en dehors d'ici. Ce soir encore, c'est sous les tentes qu'ils dormiront sur l'île aux oiseaux. A Saint-Marcouf, le chantier de restauration n'avance que l'été. A ce rythme-là, il va durer une vingtaine d'années. Une balade pour terminer ce journal.